Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Alors, moment raconte ma life. En fait, je me pose pour faire ma vidéo, mode méga sérieux, j'ai mis ma petite lumière, tout ça. Et il y a mon voisin qui se décide à tronçonner je sais pas quoi et qui fait un bruit monstrueux. Je pense pas qu'il va s'arrêter en fait. J'ai quand même envie de faire ma vidéo, alors je prends le risque. Aujourd'hui, on parle d'une expérience un peu bof que j'ai vécue sur Kickstarter pour commander le Cosmic Cycle Tarot. Et après, je te montre le tarot en lui-même. Bon déjà, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne spirituelle et tarologue. Donc je donne des cours de tarot en ligne. Je donne également des cours de développement personnel et de travail de l'ombre qui sont liés au tarot. Donc je parle vraiment ici de tarot, de psychologie, de travail de l'ombre. Et il m'arrive de vous présenter les nouveaux tarots qui viennent à moi, qui viennent habiter ma maison et qui viennent rejoindre ma bibliothèque que tu vois derrière moi. Et si tu as envie d'aller plus loin avec moi dans mon travail, je te propose une vidéo gratuite en dessous. Tu peux cliquer, ça te permettra en même temps d'être abonné à ma newsletter et du coup de recevoir toutes mes offres, éventuellement même en avant-première, etc. D'être au courant des cours qui sortent, des promotions de ce que je fais, des fois juste des nouvelles, des fois juste des petits trucs. Et donc voilà, tu es absolument la bienvenue. Pour le Comic Cycle Tarot, je te montre un tout petit peu les images pour commencer, pour te dire pourquoi est-ce que j'avais commandé ce jeu. Là, tu as le fou. Tu vois, il y a un côté, un peu dessin animé. La mort. Un peu neuf de bâton. Ce n'est pas un manga, mais ça fait penser aux bandes dessinées, pages de coupe. Tu vois, il y a un côté assez frais, assez enfantin et assez dessin animé et assez représentant des scènes de vie quotidiennes. Alors, la reine de Denier. Attends, je te montre le roi de Denier du coup qui doit être juste après. Hop ! Le roi de Denier. Et en fait, l'énergie de ce jeu me plaisait bien parce que je n'ai aucun jeu qui ressemble à ça. Je n'ai aucun jeu qui fait un peu dessin animé comme ça ou un peu bande dessinée ou même un peu manga, tu vois. Et en plus, qu'il soit très ancré dans quelque chose de quotidien. Alors, j'ai le Urban Tarot qui est très, très ancré dans le quotidien, mais pour le côté très noir des choses. Et graphiquement parlant, il a une touche qui est vraiment très, très originale. Si tu es intéressé par le Urban Tarot, il y a aussi toute une vidéo qui en parle et qui te montre toutes les cartes et de l'admiration profonde que j'ai pour le créateur, créatrice, parce que ce n'est pas une personne cisgenre qui a créé le Urban Tarot. Bon, j'arrête pour le Urban Tarot parce qu'on n'est pas là pour parler de ça. Donc, j'ai commandé ce jeu sur Kickstarter. Alors, pour te résumer le fonctionnement déjà de Kickstarter, Kickstarter, c'est une plateforme comme Ulule, par exemple, en France, d'autofinancement. C'est-à-dire que les créateurs de tarot et tous les autres types de créateurs, moi je m'intéresse aux tarots, mais... Donc voilà. Dissent qu'ils vont créer telle ou telle œuvre, tel ou tel jeu de tarot. Ensuite, toi tu décides de souscrire ou pas, souvent il y a des petits bonus du style des pins, du style des pochons, voilà. Tu décides de souscrire au jeu. La somme est engrangée par le créateur. Et s'il atteint le palier qu'il s'est lui-même fixé pour pouvoir éditer son jeu, pour pouvoir compléter son œuvre artistique, l'œuvre est édité. Et à ce moment-là, tu vas recevoir ta récompense, c'est-à-dire, si tu as commandé un jeu, ça va être un jeu, et c'est toujours ce que je commande moi, en fait, chez toi. Et quelque part, tu l'as en avant-première. Il faut savoir qu'étant donné que c'est un premier jet, que c'est aussi que tu donnes de l'argent, pas seulement pour recevoir une œuvre de tarot, mais aussi pour soutenir quelqu'un qui crée, il y a vraiment une démarche aussi de soutien à un créateur qui se fait, tu vas peut-être payer un tarif peut-être un peu supérieur que le prix qu'aura le jeu quand il sera dans le commerce classique. Et donc, les inconvénients de Kickstarter, c'est effectivement, ça peut être un poil plus cher. Si tu n'es pas prête à payer un peu plus cher pour soutenir un créateur, ce n'est pas forcément ton truc. Et l'autre truc, c'est que du coup, le jeu est souvent en cours de création et peut y avoir des délais qui sont assez longs. La plupart du temps aussi, alors déjà, il y a tout le délai de création qui peut être assez long, mais des fois, le créateur lance le jeu alors qu'il est juste dans une perspective d'édition et que le jeu est déjà créé de fond en comble. Mais ce qui se passe aussi, ça, je l'ai beaucoup vu sur les gens qui lancent leur premier projet sur Kickstarter, c'est qu'ils se retrouvent un peu dans cette machine de l'édition. Ils ont les retards de l'édition auxquels ils ne s'attendaient pas, tout a finalisé au niveau de l'édition et souvent, c'est surprenant pour eux. En fait, souvent, on a un dialogue avec les concepteurs des jeux et on voit leur parcours et leur petite galère. Et ça aussi, j'aime bien. C'est un aspect super sympa sur Kickstarter. Et ensuite, on a droit aux galères quand tout d'un coup, tous les jeux sont livrés chez eux, envahissent complètement leur salon parce que genre 2000 jeux, ça fait quand même beaucoup de cartons, qu'ils doivent tout emballer, qu'ils doivent tout écrire, les petits mots de remerciement, qu'ils doivent tout envoyer à différents shipments, parce qu'il y a différents lots selon les pays, les douanes, etc. Et du coup, on se fait prendre dans ce processus aussi. C'est assez sympa à voir de l'extérieur parce que j'avoue qu'en tant qu'auteur, ça doit être une galère sans nom. Mais du coup, ça entraîne souvent des retards. Alors, l'immense majorité des jeux que j'ai commandés sur Kickstarter, après, il n'y en a pas que ça, je crois que j'en ai cinq. L'immense majorité, il y avait un délai de retard. Donc, attends-toi à avoir ton jeu sous 18 mois. D'accord ? C'est un délai plus ou moins normal sur Kickstarter. Donc, tu ne le fais pas en mode « Oh, je vais recevoir mon jeu ! » Ce n'est pas une commande sur Amazon où trois jours après, tu as ton truc archi sûr, tu vois, chez toi. Ce n'est pas du tout ça. Par contre, tu t'inscris dans un processus de création et de visualisation, quelque part, de ce processus d'édition, d'envoi, etc. Donc, ça, c'est super sympa. Et avec le Cosmic Cycle Tarot, j'ai eu ma première expérience un peu désagréable avec Kickstarter parce que les délais ont été longs. Mais là, ça a été extrêmement long. Je pense que ça fait deux ans. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commandé. Donc, le jeu a été créé de façon assez classique. Le temps, là, a été plus ou moins respecté. Ce n'était pas trop le souci. Mais ensuite, en fait, la créatrice de ce jeu voulait des pochons avec le jeu. Et en fait, quand les pochons sont arrivés, elle s'est rendue compte que les pochons étaient de la taille inférieure et que du coup, ça ne marchait pas. Elle voulait commander des nouveaux pochons. Tout contre, les nouveaux pochons n'arrivaient pas. Ou ils devaient être tout remanufacturés. Enfin bon, bref, c'était un embroglio pas possible. Et du coup, la créatrice qui avait déjà reçu tous les jeux édités a décidé de les mettre en vente sur un site classique avant que tous ceux qui avaient participé au financement et à la création de ce jeu reçoivent leur propre jeu. Et c'est très, très mal passé. Du coup, il y a eu des embroglios sur le site Kickstarter sur la page de la nana parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis un peu lésés parce qu'en gros, quand tu participes à une campagne, tu participes aussi pour avoir quelque part le jeu en prime time pour faire partie du premier lot, tu vois. Et là, de voir que le jeu était vendu un peu moins cher en plus et dans des commerces dits classiques, enfin, sur des plateformes en ligne aussi, etc. La pilule n'est pas forcément super, super bien passée. Et j'avoue que pour moi aussi, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, wow, l'arnaque, si j'avais été au courant de ça, j'aurais peut-être pas commandé le jeu, tu vois. Et en fin de compte, elle a envoyé des mails à tout le monde pour savoir qui est-ce qui attendait d'avoir les nouveaux pochons, qui est-ce qui s'en fichait et puis renonçait aux pochons. J'ai renoncé aux pochons parce qu'honnêtement, je n'avais même pas tilté que j'avais commandé un pochon en même temps que j'avais commandé le jeu. Je m'en fiche des pochons. Donc, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est hyper important. Mais alors moi, j'en avais, mais quelque part, je n'ai complètement rien à cirer. Je voulais juste mon jeu. J'aime découvrir les nouveaux jeux. Et donc, voilà. Et je l'ai reçu hier. Oh, le Graal dans la boîte aux lettres, c'était trop bien. Et du coup, tu vois, je viens... Alors, deuxième petite... C'était super mignon parce que du coup, il y a une petite carte de remerciement. Il y a une petite carte. Ça, je vais la coller dans mon budget. Il y avait le petit mot de remerciement qui va avec. Le jeu n'est pas forcément numéroté. D'habitude, il arrive numéroté, en fait, souvent sur Kickstarter vu que c'est un premier lot d'édition. Mais là, je ne sais pas si c'est le premier lot d'édition que j'ai eu, du coup. Il y a un petit livre qui est honnêtement bien fichu sur chaque explication pour la carte. Une explication plus globale de ce que ça veut dire. Ça respecte quand même pas mal les schémas Rider-Waite-Smith. Et puis, une explication un peu divinatoire où ce que ça peut vouloir dire au sein d'un tirage. Mais voilà, le livret, tu vois, ce n'est pas un livret minus. C'est quand même bien construit, c'est bien édité. Là-dessus, rien à dire. C'était super joli. Bon, après, il ne peut pas se... Tu vois, la boîte et le livret, ils ne peuvent pas se mettre forcément ensemble. Il n'y a pas une boîte qui regroupe le tout. Mais ça, ce n'est pas grave du tout pour moi. Par contre, la boîte, elle était... Enfin, franchement, j'ai dû passer 10 minutes à l'ouvrir en essayant de ne pas la déchirer. Tu vois, c'est ce type de carton. Et c'était méga bien accroché. Et en fait, j'ai dû la déchirer parce que je n'arrivais vraiment pas à l'ouvrir. Et en fait, le truc, c'est que je pense que la boîte, elle est un tout petit peu just par rapport au jeu. Je pense qu'il y a besoin de... Quand on fait une boîte qu'on peut ouvrir facilement, il y a besoin qu'elle soit un tout petit peu laxe, tu vois, qu'elle soit un tout petit peu plus grande que le format du jeu. Tandis que là, il y a une adéquation très serrée, serrée. Et du coup, j'ai dû déchirer la boîte. Donc là aussi, ça, c'est un truc que je ne suis pas contente. Franchement, la boîte... La boîte est nulle ! Et donc, par contre, les cartes, elles sont super choupies. Ça correspond tout à fait à ce que je voulais. Pour une fois, pour un jeu que j'ai commandé récemment, les cartes, elles glissent quand même pas mal entre elles. Alors, elles ne vont pas pouvoir s'étaler de façon très fluide. Mais n'empêche que je peux facilement retrouver une carte. Ce n'est pas le top de la fluidité du glissage de la carte, tu vois. Mais ça va quand même mieux que les derniers jeux que j'ai commandés qui m'ont fait râler de ouf. Le dos, c'est un peu doré en fait. Il y a un petit reflet métallique qui est bien, bien sympa. J'aime bien le dos aussi. Mais alors, le truc où je trouve qu'il y a... Là aussi, petite critique, il s'appelle le jeu des cycles cosmiques en fait. Et en fait, je ne retrouve pas cette énergie de cycle... Enfin, je trouve que le nom du jeu n'est pas en adéquation avec ce qui est présenté dans les images qui sont quand même des images très proches du quotidien comme je te l'ai dit. Attends, je vais essayer de t'en trouver une autre. Tu vois, voilà. là, on voit un homme qui pleure avec le sang de coupe devant des photos où on pense de gens qui sont disparus. On a le roi de coupe. Tu vois, c'est des scènes dans lesquelles on peut facilement se projeter parce que ce n'est pas du genre une nana entourée d'une belle lune ou d'une falaise. Enfin, tu vois, c'est quand même très dans ton quotidien. Et du coup, je ne vois pas l'aspect trop cyclique. Je ne vois pas trop l'aspect lunaire. Je ne vois pas trop l'aspect relié au grand cycle universel de la vie super métaphysique ou super spirituelle. Je trouve qu'au contraire, c'est un jeu qui est très, très ancré. Du coup, je trouve qu'il y a un petit peu une inadéquation avec le titre du jeu Cosmic Cycles Tarot. Mais bon, voilà, le nom est joli quand même. Donc, ce n'est pas grave. Je te montre les cartes maintenant qui me plaisent. Donc, le fou en décollage et qui ne se pose pas de question qui va et il y a un petit danger parce que le sol est glissant. Le magicien qui crée la musique et la lumière. La grande prêtresse isolée et qui fait son tirage de taos. Elle ressemble à toutes les personnes qui me regardent en ce moment. Et à moi. L'impératrice qui chouchoute et fait belle. Elle est très reliée à Vénus pour le coup, cette impératrice. L'empereur qui est le papa et le nourricier. Le pape qui représente toutes les formes de prières dans différentes religions. Les amants qui est une carte de consolation amoureuse. Le chariot est en voiture avec ses chiens. Il y a un chien noir. Oh, chien noir, chien marron et chien blanc. Oh, c'est chez moi ! Moi aussi, j'ai une voiture. Bon, ça, c'est pas trop étonnant. Et j'ai un chien marron et j'ai un chien blanc. La force, la force de se dépasser quand les choses ont été mal. L'ermite qui lit toute seule. Sylvie, c'est pour toi ! La roue de fortune devant une... Comment ça s'appelle ? Devant une grande roue, tout simplement. Même chose, enfin, même chose que le Urban Tarot, c'est rigolo. Dans le Urban Tarot, il y a aussi une grande roue, mais plutôt du style fantomatique qui fait peur. La justice, qui est effectivement juste une carte de justice. C'est une avocate ou c'est une juge. Bon, c'est une juge. Pardon. Le pendu qui escalade. La mort qui renonce à sa chevelure. T'as vu son boléro qui représente ses côtes. Attends. Tempérance trouve l'équilibre en faisant du yoga. Le diable a enchaîné de façon un peu fictive. Les chaînes sont transparentes. Sa nana épicole. C'est un peu pervers narcissique, tu vois, comme image, là. La tour, c'est la maison qui brûle. L'étoile devant une étoile filante. La lune. Une jeune fille qui brave les interdit qui rejoint sa copine quand il fait noir. Ça ressemble à une éclipse, en fait, en haut. J'ai regardé dans le livret. Le soleil. Dans un champ de tournesol, il y a beaucoup de soleil qu'on voit dans des champs de tournesol. Non, après, quelque part, c'est dans le rider White Smith aussi, donc c'est complètement logique. Mais c'est vraiment une fleur qui est mise à l'honneur dans la carte du soleil. J'aime bien. Jugement. J'y suis arrivée et j'ai été jugée sur mes compétences. Le monde. Ça fait vachement penser au confinement quand même. Du coup, la carte, elle est moins positive qu'elle n'a été dessinée au départ. Mais bref. L'as de bâton, la création, le deux de bâton, le fait d'aller loin et d'aller vers l'inconnu. Oh, c'est la suite d'une histoire. Oh, ça forme toute une histoire. J'aime trop. Non, ça ne forme pas toute une histoire. En fin de compte, non. On peut imaginer que c'est toute une histoire. Il y a toujours le même... On voit un garçon roux qui revient ou une fille rousse qui revient. Mais voilà. Non, ce n'est pas forcément qu'une histoire. à inventer, du coup. Le 3 de bâton, le fait d'aller à la découverte et de s'attendre à tout. Le 4 de bâton qui est les réjouissances. On retrouve les quatre piliers derrière, tu vois. le 5 de bâton. Le 5 de bâton, le jeu poignant. On est peut-être en train de perdre. Le 6 de bâton, le fait d'être reconnu. Le 7 de bâton, le fait de tenir bon face aux agressions journalistiques. De se tenir bon, en tout cas, face à l'opinion publique. Le 8 de bâton, il y a une idée de vitesse, de prise de risque. Le 9 de bâton. Ah, c'est une interrogation. Tout ne va pas bien. C'est une interrogation. Où est-ce que je vais ? Le 10 de bâton. On porte sa charge et on construit. Page de bâton. On y va. Punaise. On monte sur les arbres. Le chevalier de bâton. Il bondit. C'est un athlète. La reine de bâton. Elle dirige les travaux. Et le roi de bâton. C'est le chef. C'est rigolo. Je n'avais jamais vu ça comme ça. C'est trop joli. Il ressemble beaucoup à la carte de l'empereur. Attends, je te remonte la carte de l'empereur du coup. Regarde. Mais c'est le même. As de coupe. Ah, c'est vraiment l'ouverture et le plaisir de la découverte. C'est rigolo. Deux de coupe. C'est l'amitié. Le partage. Trois, deux. Là aussi, on a... Attends, je regarde si on a le même type de personnages. En fait, on a tout un petit lot de personnages qui reviennent avec les suites. Je dois... Je vais devoir examiner ça. Je vais devoir examiner ça. Trois de coupe. Les copines. Les copines. Les copines. Les copines. Les copines. Quatre de coupe. Je ne veux pas entrer en correspondance avec toi parce que je n'ai pas du tout envie de faire mes devoirs. Ah non, ce n'est pas que je n'ai pas envie de faire mes devoirs. J'avais cette idée-là. Mais en fait, la gamine, elle faisait sa peinture. Elle a renversé son nom sur sa peinture. Ah, ça craint ça. Ça craint. Le cinq de coupe. Ça, on l'a vu tout à l'heure. C'est le deuil. Le six de coupe. C'est les parents qui jouent avec leur petite fille. On a toujours le même couple en fait. Attends, je regarde juste l'impératrice parce que du coup, il ressemble de nouveau à notre chef cuisinier ou pâtissier. Je regarde si c'est toujours la même. Non, l'impératrice, tu vois, l'impératrice, c'est elle. Et là, on n'est pas devant une figure, enfin, ce n'est pas du tout la même personne tandis que l'homme ressemble franchement à l'empereur et au roi de bâton. Bref. Mais toujours est-il que c'est le monde de l'enfance. Le sept de coupe, c'est la tentation. Le huit de coupe, c'est la séparation dans une certaine mesure. Le neuf de coupe, le fait de continuer à empiler les victoires. C'est un sentiment de contentement. Et le dix de coupe, le mariage. Tchini ! page de coupe, là aussi, la créatrice dans sa bulle. Chevalier de coupe, par main, ou par maid. La reine de coupe. Elle ressemble en fait à une maîtresse de maternelle ou une assistante, une assistante maternelle. Assistante dans les... Oh punaise ! Je ne me souviens plus le nom du métier. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Tu vois qu'il fait les couronnes pour les petits. Et roi de coupe, qui est seul face à lui-même et à ses émotions. Avec sa lampe de sel derrière. Ensuite, les épées. As d'épée. La détermination et la joie de l'air. Oh ! Deux d'épées à être déchirée entre papa et maman. Trois d'épées. Alors, attends. Ouais, on voit qu'il a une photo qui est déchirée. On pense qu'il s'est peut-être fait quitter et que du coup, il s'est un peu noyé dans le travail. Il y a sur son... Sur son... Un écouteur de musique. Voilà. J'ai plus le nom. Débrouillez-vous. Une figure du... Du 3 d'épées classiques du Rider Waite. Le 4 d'épées. Dormir dans le métro en allant peut-être récupérer justement la fille qui vient de le plaquer. Le 5 d'épées. Avoir gagné au jeu ou avoir perdu au jeu. Et c'est marqué au-dessus la bataille du chevalier. Player 1 wins. Le 6 d'épées. Le départ. Dans tout compte, elle part avec sa maman. Il y a beaucoup d'images de divorce, de séparation au sens amoureux. Le 7 d'épées. On a un peu une image d'espion là. Plus que de voleur. Souvent, c'est une image de voleur. c'est une image d'espion. Dans le Nicodetta Ketcholi, c'est plus une image d'espion aussi. Le 8 d'épées. Le fait d'être enfermé peut-être dans ses principes ou dans son addiction ou derrière ses barreaux et ses lunettes noires. Le 8 d'épées normal, Rider Waite Smith, j'entends, a les yeux bandés. Le 9 d'épées. Le cauchemar, l'insomnie, l'angoisse. Le 10 d'épées. Le fait de se sentir persécuté. Il y a quoi qui est marqué au-dessus ? Attends, je te lis ça. Trash. You're just crazy. Shut up. Stop boring me. Stupid. And so ugly. You can do anything. Why are you so lazy? Worthless. You will never get it. Alors, c'est soit être persécuté par ses propres pensées limitantes, soit du cyberharcèlement. Page 1 d'épées. Celle qui glisse sur la glace. Le chevalier d'épées. Celui qui saute sur son skate. La reine d'épées, la femme d'affaires décidée. Et le roi d'épées, le flic qui met en lien différents éléments pour résoudre une énigme éventuellement meurtrière. On a l'épée au-dessus. Franchement, j'adore le jeu, quoi. J'avoue que je suis assez fan des illustrations, de comment c'est présenté. Sérieusement, c'est vraiment chouette. Après avoir bitché à fond sur le jeu, parce que je n'étais pas contente du tout de la campagne Kickstarter, le jeu, c'est vraiment super sympa. Je ne regrette pas. Vraiment, je ne regrette pas. As de denier, tu as gagné le ballon à la fête foraine. C'est trop chouette. Le 2 d'épée, jongler entre tous les événements. Alors, la personne qui a créé ce jeu est une femme. Je crois en plus qu'elle est brune. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est son mec qu'elle a tout le temps représenté chez ce grand mec blond qu'on cuisinait ou pâtissier, qu'on voit à beaucoup de reprises quand même dans ce jeu ? Je dois vraiment regarder s'il y a d'autres figures qui reviennent à ce point-là. le 3 de denier, la collaboration et la création. Le 4 de denier, les économies. Le 5 de denier, je... Elle s'est fait foutre à la porte, la gonzesse, quoi. Bon, je pense qu'ils se sont largement disputés avant. 6 de... Oui, juste, là, ça ressemble plus à une fille qui s'est fait mettre à la porte de chez elle plutôt qu'une dispute amoureuse pour moi. Mais après, voilà, c'est chacun son interprétation là-dessus. Le 6 de denier, la générosité et le fait de recevoir de la part d'inconnus, éventuellement. Le 7 de denier qui est une forme d'aboutissement et de reconnaissance. Le 8 de denier qui est le fait de développer sa musculature et sa capacité. 9 de denier, se sentir abondante, se sentir belle. Le 10 de denier, c'est le feu d'artifice. C'est la réunion familiale, c'est la fête de famille. C'est le 14 juillet même. 14 juillet, là, pour un jeu américain, ça ne veut rien dire. Mais bon, bref. Page de denier, elle a fait du shopping et puis encore, il lui reste encore des sous. Le 9 de denier, il est combatif. Il ne cède pas un pouce de terrain. La reine de denier, c'est la femme d'affaires un peu successful, tu vois. Et le roi de denier, lui, il a tout réussi, il peut se la péter, mais large. Et après, il y a une dernière carte qui dit juste merci. C'est trop chou. Eh bien, écoute, je suis assez conquise par ce jeu. Et je pense qu'après avoir fait cette vidéo, et tu as vu, mon voisin, il a arrêté de tronçonner, je ne sais pas quoi. Après avoir fait cette vidéo, je vais me faire un premier tirage. Ça va être trop cool, je suis trop contente en fait. Et franchement, il est très doux, j'aime les couleurs, j'aime ce côté pastel, j'aime ce côté un peu enfantin, j'aime les personnages qu'on retrouve. En fait, on en retrouve pas mal, il y a une petite fille noire qu'on retrouve à plusieurs reprises, il y a, tu vois, ce jeune garçon-là, on le retrouve aussi à plusieurs reprises. Celle-là aussi, tu vois, on la retrouve dans l'as de bâton en train de vouloir monter à l'arbre. Donc, il y a des personnages en fil, tu vois, donc je vais devoir un petit peu tous voir qui sont ces gens-là et qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça peut représenter de moi également. Donc, c'est super intéressant. Donc, je vais mélanger ce jeu et puis, je te souhaite une bonne découverte de tes jeux à toi. J'espère t'avoir apporté une petite épice supplémentaire dans ta propre compréhension des jeux. Je ne sais pas si tu as celui-ci d'ailleurs. Moi, en tout cas, j'avoue que je suis bien, bien contente là pour le coup. C'est trop cool. Je te souhaite une super belle journée. Abonne-toi à cette chaîne. Et puis, viens t'abonner aussi à mon compte Instagram parce que je partage beaucoup plus de contenus qui touchent plus directement à mes formations, qui touchent aussi plus directement à ce que je vis moi au quotidien. Je t'embrasse bien fort. Je te dis à tout plus. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ... ...